La population des personnes âgées en Bretagne est grandissante. Comment pouvez-vous vous organiser pour cette population particulière ? Justement à Plugarnével, dans ma commune, on a la grande chance d'avoir un SSR, dans lequel on intervient aussi, ce qui nous permet, sans hospitaliser les gens, mais bien plus pour pouvoir les surveiller, pour pouvoir les accompagner quand il y a des moments un petit peu difficiles, des malaises, des choses comme ça, qui ne justifient pas forcément un passage aux urgences, une perte de repère, etc. On a la chance d'avoir cette qualité de travail et de pouvoir hospitaliser directement les gens et de les garder, parce qu'au SSR, c'est nous qui intervenons, c'est nous qui lui suivons. Et ça nous permet quand même d'avoir un plan B. Voilà, donc ça, c'est une chance pour notre région. Mais c'est une charge de travail en plus ? Oui, mais justement, en même temps, c'est un travail diversifié, ça change. Donc c'est bien aussi, de temps en temps, l'après-midi, d'aller au SSR. Ça nous permet de travailler en équipe, de voir. Il y a quand même un médecin qui est là-bas aussi, qui est responsable des patients qui ne sont pas affiliés à nous-mêmes. Et puis, on travaille avec les infirmières, on travaille en équipe. Et ça aussi, c'est pas mal, parce que finalement, la médecine en milieu rural, ce n'est pas forcément un médecin isolé, déprimé, tout seul dans le fond de sa campagne. Donc c'est ça qui est important à dire, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada